bismillah arrahman arrahim assalam alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh je continue cette intro série trics et astuces dans ms access on va voir dans cette séance un truc très très important surtout lorsqu'on veut bien sûr faire le classement des élèves selon les moyens au classement par exemple de n'importe quel domaine numérique selon bien sûr un certain nombre de critères donc on va voir comment appliquer bien sûr un certain nombre de critères bien sûr calculer ce rond ça veut dire on va travailler sur le rond pour déterminer bien sûr un classement ce classement est peut-être bien sûr général ça veut dire c'est pour exemple nous avons bien sûr une table élève ici je peux bien sûr faire un rond sur la table toute entière voilà toutes les élèves ou tous les étudiants je peux bien sûr appliquer sur les niveaux le sexe et ainsi de suite selon les niveaux que nous avons d'accord c'est kon en particulier de voir une association un très important qui est de la hauteur de la classement par exemple de la classement par exemple sur la classement par exemple de la classement par exemple de la classement par exemple de l'on va commencer par là La première manière, je vais travailler sur une roquette, je vais bien sûr faire ce travail sur une simple roquette access pour trouver le rang. La deuxième partie, c'est-à-dire qu'on va le coder en VBA access. Il suffit bien sûr de créer une simple roquette ici. On crée une roquette. On crée une roquette. Je glisse et dépose ici la table élève sur laquelle je vais travailler. Je vais enregistrer cette roquette. Je peux enregistrer cette roquette. Je vais ajouter un champ ici qui va cliquer le rang ou le classement de chaque élève. Je clique ici et je sélectionne le générateur d'expression. Je clique ici. Je sélectionne le générateur d'expression comme ça. Très bien. Je vais acheter une semaine avec la variable d'y aller. Je donne bien sûr un nom à la variable. Ou bien sûr ce champ. Donc voilà, il va être rond. Comme ça. L'astuce est très simple. C'est tout simplement, je vais compter le nombre de moyens. D'accord ? Qui sont supérieurs à la moyenne bien sûr étudiée. La moyenne de l'élève X. Je vais déterminer combien de moyens qui sont bien sûr supérieurs de cette moyenne. D'accord ? La suite est très simple. D'accord ? C'est tout simplement pour compter le nombre de lignes. D'accord ? Donc je peux bien sûr utiliser par exemple le moyen. C'est mieux de laisser ici. Donc étoile. Tout simplement pour compter le nombre d'enregistrements. D'accord ? Donc voilà. Domain c'est la table. Donc je vais ajouter bien sûr la table. C'est la table LF. Comme ça. Donc voilà le critère. Qu'est-ce que je vais mettre ? Tout simplement je vais. Voilà ce champ. Moyenne générale. C'est moins. Genne. Comme ça. Et supérieure. A la moyenne qui est en cours. Ça veut dire lorsque je vais exécuter bien sûr cette roquette. On va lire la moyenne qui se trouve sur la ligne. Voilà c'est déterminé bien sûr. C'est quoi le nombre de cette moyenne. D'accord ? Il faut faire attention. Il faut faire attention. Il s'agit d'une chaîne de caractère. Ça veut dire. Toutes les moyennes. Qui sont bien sûr. Supérieures. Je vais concatener bien sûr. Supérieures. La moyenne qui est encore. Pour les yamoy. Genne. La même chose. Bizarre. Très bien. Donc là. C'est la même chose ici. Dans la nomination. Mais c'est pas la même chose. Comme variable. Voilà. Celle-là. Il contient bien sûr. Elle est encadrée par des chaînes de caractères. C'est un critère qui vous dure. Donc toutes les moyennes. Qui sont supérieures à cette moyenne. Cette moyenne. Ça veut dire. C'est la variable. C'est la valeur. Qui se trouve bien sûr. Sur la ligne. Qui sont bien sûr. En train de lire. D'accord ? C'est un critère. C'est un critère. C'est un critère. C'est un critère. C'est une variable. Donc voilà. Laquelle. Si c'est bien sûr. Je n'ai avec la virgule. Comme ça. Donc voilà. On doit jouer bien sûr. De remplacer bien sûr. La virgule. Donc voilà. Dans ces nombres. Donc on va la remplacer bien sûr. Par un point. Donc voilà. Contra le problème. On doit à la carte. La virgule. Les numéros. Par exemple. 13. 61. Donc. On a accès. Avec le point. Au lieu. De la virgule. Voilà. Je clique ici sur mode création. Je retourne ici à la partie création. Le mode création. Voilà. Ici. Et je retourne. Je vais tout simplement utiliser une fonction qui s'appelle remplacer. Comme ça. Voilà. Vous pouvez voir bien sûr la signature de cette fonction. Donc c'est la chaîne de caractères. C'est quoi ? C'est la moyenne générale. Très bien. Qu'est-ce que je dois remplacer ? Find. Ça veut dire. Je dois remplacer la virgule. Find. Et replace. Je n'ouvre. Il y a la valeur. Il y a la virgule. Ou replace. Il y a le point. Voilà. Je dois ajouter ici. Parenthèse. Donc. Qu'on voit ici. Donc remplacer. Donc voilà. Dans la moyenne. Je dois remplacer bien sûr. La virgule. Par point. Donc. Ces points virgule. Tout simplement. Pour séparer bien sûr. Les paramètres. De la fonction. Remplacer. Là. Il y a les points virgule. Il y a. Il y a. Les paramètres. De la fonction. Les fonctions remplacer. Très bien. Voilà. Comme ça. Donc. Voilà. Je vais bien sûr tester. Très bien. Comme vous voyez ici. Donc. Il a ordonné. D'une manière décroissante. Voilà. Donc. C'est la première valeur. Équivalent à. Auron numéro 1. Deuxième valeur. 2. Troisième valeur. 3. Et ainsi de suite. Jusqu'au. Voilà. La dernière valeur. C'est. 86. Très bien. Maintenant. Si je vous ajoute. Bien sûr. Je vais classer. Bien sûr. Donc. Le niveau. L'être. Comme. Un seul groupe. Siens. Comme. Un autre groupe. Et ainsi de suite. Voilà. Je vais retourner ici. C'est. C'est. Le niveau. C'est. C'est. D'accord. C'est. 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 Bien sûr. Renommé. Ce champ. Rond 1. Ici. C'est. Rond 2. Voilà. C'est. 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 Très bien. Donc. Voilà. J'ai dit. Que je dois bien sûr. Comparer tous les moyens. Avec. Cet moyen. Je dois ajouter bien sûr. D'autres contraintes. C'est. Le niveau. Voilà. Je peux bien sûr. C'est un critère ici. Donc. Voilà. Niveau. Est. Égale à. Puisqu'il s'agit d'une chaîne de caractères. Voilà. Je vais mettre ici. Simple cote. Double cote. Concatené avec. Le niveau. Voilà. Concatené avec. Double cote. Simple cote. Double cote. Pour. Bien sûr. Encadrer cette chaîne de caractères. Comme ça. Il sera affiché. Simple cote. Niveau. Et à la fin. Simple cote. Voilà. Si je vais bien sûr. Maître ici. Donc. Ok. Et je vais afficher. Très bien. Donc. Envoyer. Regarder. Si je vais filtrer. Par exemple. Sur. Voilà. Les lettres. Voilà. Très bien. Voilà. C'est. Laurent. Ici. Pour. Les lettres. Donc. Si je vais par exemple. Ici. Faire. Un autre. Niveau. Regardez. Ici. J'ai un classement général. J'ai un classement selon le niveau. Je pourrais ajouter bien sûr. Fille et garçon. Féminin masculin. Donc. La roquette. C'est très simple. C'est très simple. Je pourrais copier bien sûr. Cette instruction. Pardon. Copier l'instruction. Dernier. Le rond. Numéro 3. Voilà. Troll. Et d'ailleurs. Je vais accéder à cette instruction. Voilà. Je vais ajouter bien sûr. Si. Et. Voilà. C'est le sexe. Est égal à. Il s'agit d'une chaîne de caractères. Donc. Simple quote. Double quote. Concatené avec. Le. Le champ sexe. Voilà. Concatené avec. Double quote. Simple quote. Double quote. Très bien. Si je vais exécuter. Regardez. Donc. Voilà. Je peux bien sûr. Filtrer sur. Un niveau. Filtrer. Un niveau. Un. Un. Très bien. Donc. Voilà. Un. 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 Donc. Voilà. Je dois avoir bien sûr. Un autre. Voilà. Comme ça. Pour les filles. Voilà. J'ai. Un. De suite. De cette manière. Je peux bien sûr. Classifier. Or. Donner. Bien sûr. Les élèves. Ou n'importe quel. Donner numérique. Donc. Selon. Le choix. Que je veux bien sûr. Un classement général. Un classement par groupe. Un classement par plusieurs groupes. Et ainsi de suite. D'accord. Donc. On se voit. La prochaine séance. Incha'Allah. Un classement. Sous-titrage FR ?